l'ivoirien ivoirienne bonjour nous sommes aujourd'hui le 15 novembre 2019 et selon le calendrier de notre pays la côte d'ivoire aujourd'hui est la journée nationale de la paix la paix qui était si chère au premier président de la côte d'ivoire qui a dit que la paix ce n'est pas un vain mot c'est un comportement aujourd'hui donc et journée férié chômé et payer en côte d'ivoire parce que c'est la journée de la paix je vais vous raconter une histoire et puis après nous allons continuer je souhaite déjà la bienvenue à ceux qui sont connectés pour suivre ce direct je vous demanderai de partager pour inviter vos amis afin qu'ensemble aujourd'hui nous célébrions cette paix qui est si chère à tous à tous les êtres vivants la paix la paix est très chère alors il était une fois un prince qui avait un magnifique cheval noir ce prince n'était pas heureux partout il ne voyait que tracas et souci il décida d'aller à la recherche de la paix alors qu'il galopait le long d'un beau champ de blé il vit un vieil homme assis sous un arbre il s'arrêta près de lui et partagea avec lui son pique nique tout en mangeant le vieillard lui le demanda où il allait je vais chercher la paix alors le vieil homme qui était un sage lui dit suis le chemin qui passe derrière les montagnes tu arriveras dans un pays en guerre si tu parviens à aider ces gens à résoudre leurs conflits tu trouveras la paix le prince s'en alla donc en remerciant le sage il longe à une rivière puis arriva au pied de la montagne mais il se sentait bien seul mais voilà que dans la forêt il rencontra une femme avec de longs cheveux il s'arrêta lui demanda ce qu'elle faisait là je suis une aventurière alors il lui demanda si elle voulait l'accompagner je vais chercher la paix ainsi ils se mettent alors en route tous les deux grâce aux écus du prince ils pouvaient s'acheter à manger dans les villages qu'il traversait l'aventurière elle savait trouver des solutions dans les pires situations ainsi un jour ils traversèrent une forêt infestée de serpents comment allons nous passer demanda le prince c'est vraiment trop dangereux l'aventurière sortit alors une flûte de sa poche elle se mit à en jouer les serpents se rassemblèrent d'un côté laissant ainsi un chemin pour nos deux amis ils arrivèrent enfin dans un pays en guerre ils s'aperçoivent rapidement qu'il manque des mots aux habitants un voleur de mots a passé alors ils font le tour du pays et un jour loin très loin au fond d'une forêt ils entendent des mots voler l'homme a pris tous les mots qui lui plaisait dans le pays il les réécoute chaque jour ces mots sont paix harmonie amitié service amabilité sourire bonté partage fait parler chanté entraide joie ces mots le rendre heureux mais ces mots rendent heureux le prince et l'aventurière s'approche de cet homme ce pauvre homme habite seul dans une misérable cabane les deux amis lui proposent de partager leur repas avec lui et tout en mangeant il lui raconte leurs aventures l'inconnu est touché par l'amitié du prince et de l'aventurière il leur confie qu'il a confisqué des mots des mots qui lui faisaient chaud au coeur à lui seul le prince lui raconte alors ce qu'est advenu le pays auquel il a pris les mots les gens sont tristes ils se méfient les uns des autres ils restent seuls enfermés chez eux lorsqu'ils sortent ils croient que leurs voisins leur en veut ils se battent pour des broutilles le voleur de mots baisse la tête il comprend qu'il est responsable de tous ces malheurs il propose alors à ses nouveaux amis de rapporter les mots où il les a pris tous les trois se mettent en route lorsqu'ils arrivent à la ville le voleur passe au milieu des habitants et lâche un mot par ci un mot par là jusqu'à ce qu'il ne lui en reste plus un seul il se passe alors une chose extraordinaire les gens se mettent à sourire ils s'approchent les uns des autres offrent leur aide un homme aide une vieille femme à porter ses courses une femme garde les enfants de sa voisine un enfant aide son copain à faire ses devoirs ils eurent tant de plaisir à se retrouver qu'ils décidèrent de faire une grande fête le prince et l'aventurière furent invités et devinez qui fut le plus heureux de tous le voleur bien sûr il avait trouvé des amis il avait trouvé un travail chez le boulanger il allait commencer un apprentissage et le prince le prince comprit ce que le sage avait dit il se sentit heureux de voir tous ces gens collaborer s'aider communiquer se dire ce qu'il souhaitait il sut que maintenant il pouvait retourner chez lui il savait que faire pour que son pays et lui vivent en paix voilà comment finit mon conte un conte que j'ai cherché spécialement pour cette journée Oufo Boigny a dit la paix ce n'est pas un vain mot c'est un comportement ce prince ce prince en recherchant la paix pour son pays a rencontré un sage je ne vais pas vous raconter l'histoire mais celui qui avait confisqué ses mots était malheureux et il vivait seul la paix c'est un comportement vraiment c'est vivre avec les autres et poser des actes pour que tous vivent en paix je vais vous chanter une chanson ou bien je vais vous faire écouter une chanson et nous allons continuer le direct au moment je suis un enfant de paix Tens la main et prends la mienne, et ensemble nous ferons un meilleur monde pour toi et moi, je suis un enfant de paix. Je suis un enfant de paix. Tens la main et prends la mienne, et ensemble nous ferons un meilleur monde pour toi et moi, je suis un enfant de paix. Et tu vaux la peine et la non-violence, soyons des enfants de paix. Arrêtons la guerre et les injustices, soyons des enfants de paix. Je suis un enfant de paix. Tens la main et prends la mienne, et ensemble nous ferons un meilleur monde pour toi et moi, je suis un enfant. Un enfant de paix. Un enfant de paix. Un enfant de paix. Oufo Boigny a dit, la paix ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Nous avons aujourd'hui au pouvoir en Côte d'Ivoire des gens qui prétendent être des héritiers de cet homme, des héritiers qui ne font pas le dixième de ce que leur prétendu mentor a fait ou a posé comme acte. Aujourd'hui, à la journée de la paix nationale en Côte d'Ivoire. Et pendant que ceux qui se disent héritiers du président Oufo Boigny, qui a dit que la paix ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement, ont encore des prisonniers politiques dans les prisons. Les prétendus héritiers de Félix Oufo Boigny ont encore dans les prisons des prisonniers politiques. Certains ont encore leurs comptes gélés, alors que le gel des comptes est défendu, interdit par notre constitution. Pendant que des gens qui se disent héritiers du président Oufo Boigny, intentent des procès farfelus contre des enfants du pays qu'ils dirigent. Ce gouvernement sait, sait-il c'est quoi la paix ? Sait-il ce que c'est que se comporter comme un individu qui veut la paix et qui prône la paix par le fait même ? On ne peut pas intenter un procès contre Blaigoudé, qui a été blanchi par la CPI, fabriquer des délits et puis dire qu'on fait la paix. On ne peut pas condamner par coup de masse le président Laurent Gbagbo en disant qu'il a été l'auteur de la casse de la BCAO et le sanctionner par une... Lui dit qu'il doit payer 329 milliards. Pendant qu'on dit qu'on fait la paix, normalement, ce gouvernement devait annuler cette journée pour être conséquent avec lui-même. Il devait annuler cette journée pour qu'elle n'existe plus en Côte d'Ivoire. En ce moment, ce serait logique et on comprendrait. On ne peut pas jouer l'hypocrisie à outrance à ce point. Donner cette journée-là aux travailleurs pour qu'ils restent à la maison et qu'ils fêtent parce que la Côte d'Ivoire était, semble-t-il, le temple de la paix. Et en même temps, menacer des gens qui font des vidéos pour dénoncer les injustices qui sont en Côte d'Ivoire. Menacer leur famille pendant qu'on parle de paix. Un gouvernement qui tient des propos incendiaires à travers ces populations. Un gouvernement qui arrête les gens pour un oui ou pour un non et qui fait des procès expéditifs et qui jette les gens en prison. Ce gouvernement ne peut pas, honnêtement, célébrer cette journée de la paix. Je suis désolé. Quand on parle de paix, on pose des actes. On se comporte comme un individu qui veut la paix. Mais on ne pose pas des actes qui frustrent une partie de la population pendant qu'on criait au loup. Et une fois qu'on est au pouvoir, on use et on abuse de ce pouvoir-là. Et en même temps, on dit célébrer une journée de la paix. L'hypocrisie, ce n'est pas un vain mot. C'est un comportement. Voilà ce que ça m'inspire ce matin. Et ça là, ça c'est ma citation, je viens de dire ça. L'hypocrisie, ce n'est pas un vain mot. C'est un comportement. Taka Graboane. 15 novembre 2019. Ça là, c'est ma citation, je viens de créer ça. On se comporte en hypocrite en Côte d'Ivoire. On le démontre tous les jours. Et on pousse l'hypocrisie jusqu'à célébrer cette journée. Pendant que des gens sont jetés en prison. Pendant que des procès fictifs, des procès mensongers, des procès honteux, des procès nauséeux se tiennent en Côte d'Ivoire. Et on parle de paix. On ose parler de paix. Je suis désolé. Vous n'êtes pas des héritiers du président Oufo Boigny. Qui c'est vrai n'était pas un saint comme je dis. Mais vous n'êtes pas ses héritiers. Vous utilisez son nom à des fins politiques. Mais vous n'êtes pas des héritiers d'Oufo Boigny. Posez des actes conciliateurs. Posez des actes pour que les Ivoiriens se retrouvent. Et non creusez. Creusez le fossé que vous avez contribué à créer. Et le creusez davantage chaque jour. Annulez cette journée de la paix. Supprimez-la. Otez-la du calendrier des fêtes légales en Côte d'Ivoire. Vous serez constants. Et vous serez en accord avec vos actes. Vous serez en accord avec ce que vous faites. Monsieur Alassane Ouattara, vous êtes le président de la Côte d'Ivoire. Vous êtes donc le garant de la paix dans ce pays. Posez des actes concrets. Monsieur Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. Et vos concitoyens vont vous suivre. Mais vous contribuez à creuser l'écart. Vous contribuez à creuser le fossé entre les Ivoiriens. Et vous avez le culot de célébrer cette journée de la paix. C'est de qui vous vous moquez ? Vous vous moquez de vous-même. Pas de la population ivoirienne. Qui voit clair dans votre jeu. Supprimez cette journée du 15 novembre. En ce moment-là, moi je vais vous applaudir parce que vous serez assez honnêtes avec vos actes. Parce qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il est interdit de critiquer. Nous autres qui sommes à l'extérieur, c'est nos familles qui sont intimidées. Et vous parlez de paix ? Vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, vous ne voyez pas ce qui se passe là ? Faites semblant quand même. Mais arrêtez de dire que vous êtes un héritier du président Fouboigny. Vous n'êtes pas son héritier. Vous n'êtes pas son héritier. Si vous ne pouvez pas faire la paix entre les Ivoiriens, alors supprimez cette journée-là. Là, on sera d'accord. Il y a certains pays où je ne pense pas qu'il y ait cette journée-là partout. En ce moment, ils peuvent poser les actes qu'ils veulent. Le 15 novembre, journée de la paix. Et pendant ce temps, il y a des gens qui sont encore à prison. Il y a des exilés qui sont encore hors de leur pays. Et pourtant, la constitution que vous semblez suivre interdit que des Ivoiriens se retrouvent en exil. Et vous parlez de paix ? Quel acte concret vous posez au quotidien ? Alors, la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Mais en Côte d'Ivoire, l'hypocrisie, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Vous avez des ministres qui tiennent des propos incendiaires. Vous avez des ministres qui se comportent comme des enfants. Vous avez des ministres qui n'ont aucun comportement conciliateur ni rassembleur. Certains, la plupart, ils tirent à boulet rouge sur Sourou Guillaume. Ils disent des choses concernant le président Henri Conant-Bédier. Eux qui sont les ministres de la Côte d'Ivoire, qui doivent prendre tout sur eux, comme un père de famille, comme une mère de famille, qui prend sur elle les actes de ses enfants. Mais non. Et vous osez parler de paix ? Vous osez célébrer cette journée ? Mais c'est de qui vous vous moquez ? Vous vous moquez de vous-même ? Vous ne vous moquez pas de la population ivoirienne ? Vous ne vous moquez pas de la population ivoirienne ? Et vous insultez cette journée par vos actes ? Alors ne la célébrez pas ! Ne la célébrez pas ! Et on va vous applaudir, nous autres, on va dire voilà un monsieur qui est honnête. Mais cette comédie-là, elle donne la nausée. Libérez les prisonniers politiques réellement. Libérez les militaires qui sont en prison. Dégelez les comptes des gens que vous avez gelés. Parce qu'il y a des comptes qui ont été dégelés, mais il n'y a rien dedans. Demandez aux exilés de rentrer et que leur sécurité soit assurée. En ce moment-là, on va vous dire, ah, vraiment, le monsieur, il veut la paix. Mais déjà, on ne peut pas être dispersé dans le monde, mourir à l'extérieur de leur pays dans le dénuement total ? Des comptes gelés ? Des prisonniers, des gens qui sont encore en prison ? Des gens qui n'ont même pas encore été jugés ? Et des procès qu'on fabrique de toutes pièces ? Et puis vous allez parler de journée de la paix ? Je suis désolé. Je suis désolé, il n'y a pas de paix. L'absence de guerre, ce n'est pas forcément la paix. Alors arrêtez, supprimez cette journée, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Voilà ce que j'avais à dire. Moi, je suis un enfant de paix. Les êtres humains, généralement, sont des enfants de paix. Mais vous, la population qu'on utilise pour continuer à creuser le fossé là, est-ce que vous pensez à demain ? Vous riez aujourd'hui, est-ce que vous pensez à demain ? Parce que demain, il va arriver. Et demain, il est réel. Bonne journée à vous. Et malgré tout, malgré ce que j'ai dit dans ce direct, je souhaite aux Ivoiriens, je souhaite à tous une bonne journée de la paix. La paix, nous les Ivoiriens, nous pouvons la faire entre nous-mêmes. Nous pouvons la faire entre nous-mêmes. N'attendons pas de ce gouvernement des actes de paix. C'est nous qui vivons ensemble au quotidien. Et partout à cause de cette crise, les Ivoiriens continuent de se regarder en chien de faïence, même à l'extérieur de leur pays. Nous pouvons faire la paix entre nous, les Ivoiriens, parce que c'est nous qui vivons ensemble au quotidien. C'est nous qui sommes ensemble dans les marchés, dans les bus, dans les ouro-ouro, dans les bacas. Dans les quartiers, organisons des comités pour faire la paix entre nous. Parce que quand tu pleures chez toi, si tu as un problème la nuit, ce sont tes voisins qui vont courir pour te secourir. C'est pas le président de l'Assemblée Ouattara qui va venir t'aider. Toi qui crois que ce qu'il pose comme acte dans ton pays est bon là. Ce sont tes voisins immédiats qui vont te sauver quand tu vas avoir un problème. Alors arrêtons de faire le jeu des hommes politiques. Arrêtons de faire le jeu des hommes politiques. C'est une bonne plateforme que nous avons de célébrer la paix entre nous. Je vous aime très fort et je vous souhaite une belle journée de la paix. Si nous le voulons vraiment, nous pouvons y arriver. La paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Bisous à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada